Un temps de méditation dans l'esprit de Maître Ecarte, ce moine dominicain de la fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Et pour lui, méditer c'est entrer dans un état de vacances. Vacances, dans le sens premier du terme, de vacuité. Et c'est là un des grands thèmes de la vie monastique des premiers siècles, vacaré adéo, c'est-à-dire se rendre vacant, disponible, réceptif pour Dieu. C'est-à-dire laisser en soi-même un espace pour que le réel souverain, la réalité, qui est source de toute conscience, de toute vie et de tout amour, puisse s'incarner en nous. Maître Ecarte disait que c'est chaque jour, chaque heure qui est Noël. Parce qu'à chaque instant, je dirais, le vivant est en train de naître en chacun de nous. La vie est en train de naître, la conscience est en train de naître, la capacité d'aimer est en train de naître. Mais ce qui nous manque, c'est cette réceptivité. Comme on le dit dans l'évangile de Noël, l'hôtellerie est pleine, la coupe est pleine, la tête est pleine, le cœur est plein. Nous sommes occupés, pleins d'occupants. Et le premier pas sur le chemin de la méditation, pour Maître Ecarte, c'est découvrir que nous vivons sous l'occupation. On vit sous l'occupation, on n'est pas libre. Et c'est cette liberté qu'il s'agit de retrouver. Alors, qu'est-ce qui nous occupe ? Qu'est-ce qui nous préoccupe ? Parce qu'il y en a même qui sont occupés avant d'être habité par cet occupant. Quel est l'occupant ? Donc, dans un premier temps, il s'agit d'observer. Et d'observer, on peut commencer dans notre corps. Qu'est-ce qui occupe notre corps ? Parce que tout le chemin va être de nous libérer de l'occupant, de sortir de l'occupation et d'entrer en vacances. Dans cette disponibilité, dans cette légèreté dans laquelle on va faire les choses autrement, on va vivre autrement. Donc, qu'est-ce qui occupe notre corps ? Pour certains, c'est vrai que c'est la douleur, une souffrance. Il y a quelquefois une partie du corps qui prend tout le corps, qui prend toute la place. C'est vrai que quand on a mal aux dents, on est tout entier occupé par cette douleur. Quand on a des maux de tête, c'est pareil. Tout le corps est pris, est occupé. Ça peut donc être une souffrance en nous. Mais on peut être occupé aussi par une pulsion, une tension. Je crois que notre corps est occupé par toutes sortes de tensions, de crispations. Les anciens disent que l'ego, notre petit moi, c'est le soi qui est crispé. Notre être essentiel, je dirais, est comme coincé, enfermé, dans cette crispation qu'on appelle moi. Moi, moi, comment détendre ce moi, comment détendre cette crispation qui déjà s'inscrit dans notre corps ? Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place dans le corps pour la circulation du souffle, pour la circulation de la vie. Donc, observez ce qui occupe notre corps ce soir, en cet instant. Vous allez me dire qu'il y a aussi des bonnes occupations. Il y a des bons occupants. Mais les bons occupants, justement, nous libèrent. Ils ne nous enferment pas. Je parle de l'occupation qui nous alienne, qui empêche la vie de se vivre, de s'incarner. Nous sommes aussi, peut-être, occupés au niveau du cœur. Là aussi, chacun sait de quoi il s'agit. Que ce soit une personne qui nous obsède, que ce soit une rancune, une rancœur. La vie est comme empêchée. Il y a comme un arrêt sur image, arrêt sur une émotion, sur une passion, quelquefois. Donc, le cœur est occupé. Et là aussi, il n'y a pas de place, il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas d'ouverture. On est comme enfermé dans ses émotions, dans ses passions, de tout ce qui peut occuper le cœur. Que ce soit une tristesse, que ce soit une angoisse. L'angoisse, vous savez, angoustia, ça veut dire littéralement le passage resserré. Le souffle ne respire pas, il y a quelque chose qui est serré. Donc, crispation au niveau du cœur, crispation au niveau du corps, resserrement aussi. Angoustia. Chacun sait. Dans ces moments de trop-plein. C'est un point, nous sommes habités, enfermés aussi. On dit que l'enfer, c'est l'enfermement. L'enfermement dans le moi. Et que, je dirais, on a le choix entre l'enfer et l'ouvert. Un moi enfermé en lui-même et un moi ouvert. Et là, on devient une personne, un persona. Il est un être à travers lequel la vie peut résonner, peut se donner. Donc, l'occupant, c'est quelquefois au niveau du cœur qu'il nous remplit. Nous sommes occupés aussi au niveau de l'esprit. La plupart du temps, quand on se pose la question dans quel monde vivons-nous, on vit dans le monde de nos pensées, de nos représentations. Le monde, tel qu'en parle Maître Ecarte ou Saint-Jean, ce n'est pas le cosmos, ce n'est pas la nature. Mais c'est le monde des représentations. C'est le mental. Et là, nous sommes occupés. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et surtout, quand on est assis, tranquille, pour rentrer en vacances. Alors là, ça se réveille. Donc, quelles sont toutes ces pensées qui nous occupent ? Ces jugements, ces a priori, et qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. On les voit toujours à travers nos projections, à travers notre mental. Donc, observer l'occupant, dans notre corps, les crispations, les tensions, dans le cœur, les attractions, les répulsions, de voir qu'on n'arrête pas de vivre dans ce monde, on est attiré, on est... Attraction, répulsion, comment sortir ? Comment sortir de toutes ces occupations ? Comment chasser, on pourrait dire, l'occupant ? Qu'est-ce qui peut nous libérer ? Donc, il s'agit, dans un deuxième temps, après ce temps d'observation, de ce qui nous occupe, de ce qui occupe nos journées, de ce qui occupe notre vie, toute notre vie, on peut être occupé par toutes sortes d'occupations, justement, et on n'a jamais goûté cet espace, cette liberté, cet infini, à laquelle nous sommes appelés. Donc, qu'est-ce qui peut nous libérer, l'occupant ? Quel est le libérateur ? Quelle est la pratique ? Et c'est là que la méditation peut peut-être nous aider. Pour chasser l'occupant qui est dans notre corps, dans toutes ces tensions, ces crispations, je crois que le souffle peut beaucoup nous aider, de respirer là où c'est tendu, là où c'est crispé. Respirer là aussi où ça nous fait mal. C'est une pratique de guérison, à la fois ancienne et contemporaine. Là où on a le plus mal, j'irais expirer, expirer profondément. Comme chasser notre corps, tout ce qui l'encombre, ce corps étranger. Si on ne gardait dans notre corps que ce qui est notre corps. Il y a tous ces corps étrangers, il y a toute cette accumulation, quelquefois, de mémoire qui se somatise dans notre corporealité. Donc par le souffle, je crois qu'on peut détendre, décrisper, guérir, guérir. Je crois que la méditation, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi une pratique de guérison. Diriger la conscience, le souffle, là où on a mal. Là où nous sommes troublés, où on sent l'occupant. Au niveau du cœur, comment, là aussi, se libérer de tout ce qui nous préoccupe, de tous ces soucis, de toutes ces rancœurs, de toutes ces rancunes. Là, introduire dans le cœur, je dirais d'abord, de l'adhésion ou de l'acquiescement. Il s'agit d'accepter d'être crispé, d'accepter, je dirais, ces peurs, ces rancunes, ces rancœurs qui nous habitent. Il ne s'agit pas tant de lutter contre. Nous ne sommes pas ici pour lutter contre les ténèbres qui nous habitent ou qui habitent le monde. C'est un combat impossible. Nous sommes ici pour allumer une lumière. Allumer une étincelle en nous, c'est ça qui chasse les ténèbres. Donc, faire circuler le souffle en nous, c'est ça qui chasse, je dirais, les tensions, les crispations. Et allumer en nous cette lumière, on pourrait dire, de la compassion, de l'acceptation. Surtout, cette grande lumière qui est celle du pardon. Vous me direz, il y a des choses dans ma vie qui sont impardonnables, que je ne me pardonne pas à moi-même ou que je ne pardonne pas aux autres. Il faut accepter, dans un premier temps, que c'est impardonnable. Ce n'est pas le moi qui pardonne, c'est le soi qui pardonne. C'est pour ça qu'il ne faut pas se presser à pardonner, il ne faut pas vouloir pardonner. Il ne faut pas vouloir être bon. Il ne faut pas vouloir être généreux. Il s'agit d'accueillir en nous cette étincelle de bonté, de générosité, qui est la santé du cœur. Quand un corps en bonne santé, c'est un corps qui respire au large. C'est d'ailleurs le sens du mot salut en école. « Yesha », qu'on retrouve dans le nom de « Yeshua ». « Yesha », ça veut dire « respirer au large ». Être sauvé, c'est respirer profondément, largement, être porté par le souffle du vivant. Et être libéré au niveau du cœur, c'est être capable de générosité et de pardon. Et ce pardon vient de plus profond que nous. Il faut se souvenir qu'il y a en nous plus grand que nous, plus vivant que nous. Surtout dans les moments où on est fatigué, dans les moments où on est peut-être proche de la mort. Se souvenir de cette grande vie qui nous traverse, qui a pris forme pour un peu de temps dans notre forme. Il y a en nous aussi plus aimant que nous. Moi, je ne peux pas te pardonner, mais il y a en moi, je dirais plus grand que moi, qui te pardonne. Et cette présence, lorsqu'on la sent venir en nous, eh bien là aussi, il y a comme une guérison du cœur. Le cœur devient capable de compassion, de bonté, de générosité. Comment nous libérer de l'occupant au niveau de l'esprit ? Peut-être d'abord par l'attention, d'observer nos pensées. D'observer que nos pensées, elles vont, elles viennent, elles n'arrêtent pas. Et vous pourrez remarquer, quand on les observe, elles se calment. Le fait d'être vu, c'est comme quand quelqu'un est vu, tout d'un coup, il se fiche, il se sent reconnu. Il y a quelque chose qui se calme. Et découvrir en nous, justement, que nous ne sommes pas nos pensées. C'est ça le drame. C'est qu'on s'identifie à ses pensées, on est emporté par elles. Et là, dans le temps de recul, de méditation, tel que nous le propose Maître Ecarte, eh bien, on découvre le témoin de nos pensées. Et à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose qui se calme dans le mental. Et entre les pensées, vous allez peut-être observer une lumière, un silence, entre deux pensées, ce qu'on appellera la pure conscience, qui n'est pas conscience de ceci ou conscience de cela, mais simplement la conscience, la conscience d'être, d'être là, entre deux pensées. et c'est une lumière. Et c'est aussi un plaisir très intime, très subtil. Donc, dans ce temps de méditation où on est troublé par ces pensées qui nous occupent, simplement les regarder, ne pas lutter contre, encore une fois, ne pas lutter contre l'éternel, mais allumer en nous l'étincelle du témoin, la flamme du témoin. Et les pensées se calment et entre les pensées, peut-être, que la pure conscience va se révéler, notre essence, notre pure essence, l'essence de notre humanité. Donc, chasser l'occupant à travers la respiration, à travers la patience, la compassion, l'acceptation de ce qui est et à travers l'observation, l'attention. Et cette attention, s'il y a trop de pensées, vous pouvez peut-être avoir une invocation, un mot, le mot lumière, le mot amour, le mot paix. Quand on sent que les pensées nous emportent, revenir à, je dirais, à la parole, au nom ou au mot qu'on a choisi. Et revenir dans, je dirais, dans cette conscience qu'évoque ce mot, cette lumière, cette paix, cet amour. Là, il y a comme une vacuité qui va s'opérer. Il s'agit de faire, pas de faire, mais de libérer cet espace qui est en nous. Mais le but, ce n'est pas le vide lui-même. Ce n'est pas la vacuité elle-même, nous dit Maître Ecarte. Et là aussi, vous allez peut-être l'observer, être dans cet état de vacances, de vacuité, c'est en même temps un état de plénitude. Quand notre corps est vide de toute tension, de toute crispation, il est plein d'énergie. La vie circule en lui. Et la maladie, d'ailleurs, chez les anciens chinois, vous vous souvenez, la maladie, c'est un blocage. C'est pour ça qu'avec l'acupuncture ou d'autres techniques, il s'agit de faire circuler l'énergie. Donc quand il n'y a plus de blocage, quand il n'y a plus de tension, de crispation, la vie peut circuler, le vivant peut circuler, il peut naître. C'est le jour de sa naissance, de sa renaissance. Quand notre cœur est libre, est vide de toute attraction, de toute répulsion, de toute indifférence. Parce qu'être libre de l'attraction et de la répulsion, ce n'est pas être dans un état d'indifférence, mais c'est être dans un état d'accueil, de réceptivité de ce qui est, agréable ou désagréable. Cela est. Et j'accueille ce qui est et j'épouse ce qui est. Aimer, c'est ne faire qu'un avec. Ne faire qu'un avec ce qui est. Et à travers cette unité avec ce qui est, on entre effectivement dans une autre qualité d'amour. Il y a un tout autre amour qui naît en nous. C'est cet amour, vous savez, qui naît du calme. La plupart de nos amours naissent du manque, de la soif, du besoin, de la demande. Et là, de temps en temps, en nous, il y a un amour qui naît du calme, qui naît de la vacuité, qui ne demande rien, qui ne veut rien. Mais ça se donne. C'est le mouvement même de la vie qui se donne, qui donne et qui pardonne. Cette générosité. Donc à ce moment-là, c'est le vivant, c'est l'aimant qui s'incarne en nous. Et puis, quand notre esprit est vide, il est plein de lumière. Le vide de pensée, le vide de représentation, je dirais, c'est la clarté qui vient nous habiter. Maître Ecarte nous invite à, je dirais, développer ce qu'on pourrait appeler notre point C. Trois grands points C. Vous connaissez le point G, qui peut être source, pour selon certains, qui est source de jouissance. Le point C, pour Maître Ecarte, est source de béatitude. Ce point C, c'est le point du calme, plutôt au niveau du ventre, le ventre détendu, relâché. Le calme, le point C au niveau du cœur, c'est la compassion. et la confiance. Le paradis perdu, c'est la confiance perdue. Donc, la confiance retrouvée, la compassion retrouvée, au niveau du cœur. Et le point C, au niveau de la tête, troisième œil, c'est la clarté. Calme, compassion, et la clarté. Et lorsque les trois sont réunis en nous, lorsque les trois sont un, lorsque le ventre, le cœur et l'esprit sont un, lorsque les trois points C, le calme, la compassion et la clarté sont établis en nous, alors c'est le grand point C qui émerge. C'est ce que Maître Ecarte appelle le point Christ. Le Christ, à ce moment-là, naît en nous. Le Fils de Dieu est engendré en nous. Et qu'est-ce qui est engendré en nous ? Qu'est-ce que c'est que le Fils de Dieu ? Quelle expérience on met derrière ces mots ? Quelle expérience on met derrière le mot Dieu ? Quelle expérience on met derrière le mot Fils de Dieu ? Quelle expérience, je dirais, célébrons-nous dans ce temps de Noël ? Pour Maître Ecarte, c'est l'expérience de la naissance en chacun de nous du réel souverain qui est vie, conscience et amour. C'est la Sainte Trinité. Vie, conscience et amour qui sont un seul être. Et cette vie, cette conscience et cet amour cherchent une place. On a le ventre noué, on a le cœur fermé et on a l'esprit tellement obnubilé et préoccupé. Et là, il s'agit d'être dans cet état de vacuité, de réceptivité et dans cette vacuité, le Fils de Dieu est engendré. La réalité, le plan du réel, je dirais, divin, s'incarne dans notre humanité. Et à ce moment-là, il s'agit de laisser être. C'est la grande parole de Maître Ecarte, le Galachianite. Laissez être. Laissez le vivant être en nous, respirer en nous, laisser le souffle nous porter et unir notre souffle à ce grand souffle qui nous traverse. Laissez être la lumière en nous. Laissez être cette clarté et voir toutes choses dans cette clarté. Voir les choses dans la lumière. Ça ne veut pas dire qu'on explique les choses, qu'on les comprend mieux, mais on les voit. On entre dans un état de vision. Voir les choses dans la lumière. Et puis, laissez être en nous aussi cette qualité de bonté, de générosité qu'on appelle l'amour ou qu'on appelle d'un autre nom, encore une fois. Et quelquefois, les mots sont fatigués, sont usés. On met des choses tellement différentes derrière le mot Dieu, derrière le mot amour, derrière le mot lumière. Il s'agit de l'expérimenter et de donner nous. Donc, laissez être l'être qui est là. Laissez Dieu être Dieu, nous dit Maître Écartes. C'est ça, Noël. Permettre à notre corps, à notre cœur, à notre intelligence d'accueillir le vivant, la clarté, la bonté dans chacun de nous. Et vivre tous nos actes, tout ce que l'on a à faire, tout notre quotidien. Encore une fois, cet expériment de méditation ne nous sort pas du quotidien. C'est le temps où on revient à la source, la source de la vie. D'où nous vient la vie en ce moment. D'où nous vient l'intelligence en ce moment. D'où nous vient la bonté en ce moment. Il s'agit sans cesse de revenir à la source et de laisser couler la source. Ne pas lui faire d'obstacles. Être ouvert. Être ouvert. Et là, elle peut se donner, nous transformer et en même temps transformer le monde dans lequel nous vivons. Bon, il ne s'agit pas seulement d'en parler, mais peut-être de l'expérimenter. C'est pour ça que ces quelques mots sont juste une introduction à la pratique. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer d'entrer dans cette pratique. Après un temps de pratique, on se donne 20 minutes de silence. Je crois que c'est le minimum. S'il y a des questions, eh bien, on les creusera ensemble. Et puis, après ce temps d'échange, de questions, eh bien, on retrouvera de nouveau la pratique. Parce que on est là pour ça. C'est pas... On n'est pas là pour une conférence, pour un discours, mais on est là pour essayer d'aller voir là si j'y suis, si je suis y est. Si dans les profondeurs de notre être, le logos, l'information créatrice, est bien en train de naître. Donc, que chacun soit dans la bonne posture, la posture qui exclut l'imposture, c'est-à-dire une attitude à la fois détendue, mais non relâchée. Il y a un juste tonus à trouver. Il s'agit d'entrer dans une attitude à la fois de détente et de vigilance. Comme le dit la bien-aimée dans le cantique des cantiques, je dors mais mon cœur veille. Donc, il s'agit de mettre en repos notre mental, nos tensions, notre corps, nos pensées, nos émotions. Il s'agit de laisser se calmer, se décanter, et en même temps il y a cette vigilance, il y a cette attention à l'être qui est là présent, à l'être qui est en train de naître, à chacun de nos souffles. Dans cette posture qui est comme un temple, un espace-temple, accueillir le souffle, accueillir le souffle, le pneuma, l'esprit, sentir ce souffle qui nous inspire et qui nous expire. ne pas chercher à le compter ou à le maîtriser, mais simplement l'observer, ne faire qu'un avec lui, sentir l'inspire qui nous remplit et avec l'expire nous vider, entrer en vacances et rester un petit moment si vous le voulez ou si vous le pouvez, un petit moment à la fin de l'expire. Ne pas avoir peur de cet espace vide à la fin de l'expire. À la fois, c'est un espace vide et silencieux. Inspirez, expirez doucement, rester un moment dans le fond, dans le fond et laisser naître en nous l'inspire et l'accueillir comme un don, comme un cadeau, comme un nouveau-né de ce vide, de cet espace silencieux. Laissez naître le souffle qui nous est donné être là aussi avec le cœur, avec gratitude pour cet instant, pour cette vie, pour cette conscience qui nous est donnée. et si vous êtes dérangé par vos pensées, ne pas lutter contre, simplement les observer. Et observez qu'à un moment, elles se calment et qu'il y a un espace de lumière entre les pensées. Et goûtez cette lumière, goûtez cette étoile qui doucement se pose en nouée et nous remplit. laissez être l'être qui est là. Respirez doucement, profondément en sa présence. Ne pas rechercher un état de conscience particulier, quelque chose d'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est d'être, c'est d'être là. C'est le souffle qui nous traverse. C'est la conscience qui nous habite. C'est l'amour. Laissez être. Laissez Dieu être Dieu en nous. pour notre bien-être, le bien-être de tout et de tous. être Dieu en nous. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !